... Je suis professeur d'art plastique au Collège de Noël-sur-Vienne, à Chattemagne, et nous sommes ici pour l'exposition de François Riau à la médiathèque. J'ai amené une classe de quatrième qui visite l'exposition et qui est guidée par l'artiste lui-même. Toute la puissance du tableau, elle est là, et c'est là que ça se passe en fait. Tout le reste, c'est accessoire. Je m'appelle Ilyas Levkir, j'ai été modèle photo avec François Riau pour ce très beau projet de transformation, de réadaptation des tableaux de Caravage en photographie. Et aujourd'hui, je suis très fier de participer à quelques animations qu'il fait pour présenter son résultat. Bonjour, je suis Aude Danino, responsable de la médiathèque de Noël-sur-Vienne. Nous avons le plaisir d'accueillir l'exposition de François Riau depuis le 11 janvier jusqu'au 12 mars, au sein du Centre culturel L'Interval, et nous avons pu faire visiter aux classes du collège Jacques Drel au quatrième cette magnifique exposition. Donc j'ai la chance d'avoir pu exposer ici toute la série photo Ravage à la médiathèque de l'Interval, à Noël-sur-Vienne. Je vous profite pour remercier toute l'équipe ici de la médiathèque, ainsi que l'Amérique qui était aussi bien sûr très partante dans le projet. C'est une grande chance parce que c'est une première pour moi de pouvoir exposer l'ensemble de toute la série des 21 tableaux de Ravage sur un même lieu. J'avais fait une première exposition avec les élèves du lycée Chevrelier à Angers. C'était une première expérience. Je m'aperçois qu'ici on fait la même chose. On a organisé des visites de la série où tous les élèves peuvent poser des questions à la fois sur la technique utilisée, la façon d'avoir proposé les tableaux aussi, les intentions d'idées que je voulais y mettre, tout le travail technique et de préparation sur ces projets-là. Avec l'ensemble des gens qui m'ont aidé tout autour, et il y en a beaucoup, et en particulier qui m'a beaucoup aidé surtout sur la deuxième série, c'est notre ami Iliès. On a aussi réalisé un nouveau tableau avec une classe de 5e du collège de Noyales-sur-Villaine où les élèves ont joué leur rôle d'acteurs. Merci en tout cas pour nous avoir accueillis ici et c'est une expérience à renouveler bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...